Je vous propose de découvrir ensemble le Smart Bracelet. Comme vous pouvez le voir, le design est épuré. Bien sûr, il s'agit d'une montre qui peut calculer le nombre de kilomètres parcourus, les calories qui ont été consommées durant les efforts, ainsi que la distance parcourue, le nombre de pas. Il y a aussi une particularité qui permet de calculer la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Ceci peut être vu directement sur le bracelet ou relié à une application. Le bracelet est donc connecté via Bluetooth à un smartphone. Ses nombreuses fonctionnalités sont donc très pratiques pour les sportifs notamment. La montre est livrée dans un petit coffret avec quelques accessoires et une notice. Le chargeur a une petite particularité d'être un chargeur adapté USB avec une broche spéciale qui va être clipsée sur le bracelet. Voici la broche en détail, une sorte de petite pince qui va être connectée sous le bracelet. Là, vous voyez le bracelet qui est tout simple à enfiler. Un simple clips de fixation. Et le bracelet est en place. Pour l'enlever, rien de plus simple que de tirer sur la zone clipsée. Et nous allons voir comment recharger. Il n'y a plus qu'à brancher le port USB. Vous retrouverez donc toutes les informations de votre bracelet sur les applications du téléphone connectées, bien sûr, au bracelet. Niveau fréquence cardiaque, calories, etc. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura fait plaisir. Ce bracelet est destiné notamment aux sportifs, évidemment, mais aussi aux personnes qui se font un petit peu de mourons sur leur santé. Ou aux curieux qui veulent tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. Notre avis sur le produit est plutôt positif. En plus d'avoir toutes ces fonctionnalités et, bien sûr, l'heure et la date affichées sur la montre, vous aurez aussi la possibilité de savoir si quelqu'un vous appelle sur votre téléphone et aussi de recevoir les SMS directement sur le bracelet. Comme vous pouvez le voir, c'est un objet connecté très complet. On a aussi la possibilité de faire des photos, mais via le smartphone. Voilà, j'espère que cet objet vous contentera. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada